Lui c'est pas mal, à mon avis il avait la plaque autocollant Ça fait bizarre de la revoir, en fait j'ai bugué Hello everybody, this is Fipeu Comment allez-vous les amis ? On se retrouve pour une nouvelle vidéo monégasque aujourd'hui Avec des voitures colorées, là ça commence bien une GT2 RS On va se faire une petite journée de car spotting ensemble les amis Si vous me découvrez, moi c'est Fipeu Il y a mon Instagram, ma fiche à l'écran c'est aussi Fipeu C'est facile, c'est comme Youtube Il y a également l'Instagram de ma marque de vêtements Qui s'affiche, c'est Monarx Riviera Le nom de la marque c'est Monarx Et je vais rentrer directement dans le vif du sujet les amis Avec cette GT2 RS là, qui a des toutes petites particularités à vous faire voir Comme par exemple le GT2 RS qui est inscrit là sur la porte D'habitude il n'y a pas ça du tout Là il l'a mis avec des lettres style carbone C'est peut-être même en carbone, je sais pas mais vous voyez c'est effet carbone Voilà, juste au-dessus de la lame carbone ici Là le bas de caisse carbone Ouais pourquoi pas mais dites moi ce que vous en pensez Et en plus de ça il l'a rajouté Ici GT2 RS coloré à l'avant Alors que de base il y est mais genre c'est juste dans le carbone L'intérieur il est bicolore de cette manière là Avec l'Alcantara sur le volant Et à l'arrière on va voir s'il a rajouté des détails Ouais là GT2 RS normalement je crois que c'est juste un autocollant Et il a remis encore une fois les lettres collées comme ça en carbone Porsche par bon ça ok Et ici Porsche aussi Et voilà encore beaucoup de carbone sur le pare-choc là à l'arrière C'est mieux que du plastique Franchement ça ça ressort super bien La RS6 de GMK d'ailleurs les deux vont bien ensemble Noir mat et noir mat Regardez la paire là Elle est très sympa non ? La RS6 tous les jours SVJ pour les petites folies Ce que j'adore c'est les tapis aussi Elle est toute chaude hein Elle vient d'arriver Oh GT3 là la nouvelle Oh un V12 là Regardez ça Et tout ce chrome magnifique 65 AMG C'est rare Et là il y a la GT3 qui arrive A côté de la GT2 RS Oula c'est serré avec la Rolls Alors là ça en fait des Porsche Il y a un 9.92 Targa Suivi du 9.92 Turbo Oh il a tapé là Et pendant ce temps derrière moi Il y a la GT3 ici La nouvelle 9.92 aussi Et la GT2 RS qui est toujours là J'aime vraiment le design Ils l'ont vraiment bien réussi La couleur de ce Levante C'est un wrap Très sympa là Regardez ce point de vue Avec le casino dans le fond Très cool La config est sympa aussi Gris et noir ça va bien ensemble Ce que j'aime bien sur la nouvelle GT3 C'est cette boîte de vitesse On dirait une boîte de vitesse mécanique Mais c'est juste le design Attendez j'essaye de vous montrer Voilà On dirait vraiment la boîte de vitesse Elle est méca Attendez je n'arrive pas Voilà En fait non c'est une boîte auto Mais qui a vraiment le design On va dire l'apparence D'une boîte méca C'est parti pour la manœuvre Dommage elle n'est pas en combo Avec la GT2 RS Oh la F1 édition Toujours très beau à voir Ce genre de voiture Très jolie cette Targa C'est peut-être une édition spéciale Vu qu'il y a le drapeau ici Très belle Petit V12 Hop 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 Journée Porsche dis donc Après tout ce que j'ai vu au casino GT3 RS C'est stylé Oh le combo regardez ça Regardez cette image GT3 RS face à une GT2 RS Juste quand je dis C'est une journée Porsche Je n'ai donc pas menti Attendez On part à sa chasse Bon là il y a une RS6 Qui vient de sortir de l'hôtel Mais regardez Très sympa aussi Qui arrive Gébrabus Avec cet intérieur incroyable Orange Et on continue Là dans le coin Il y a encore une FF Le trafic monégasque Décidément ça défile Il va ici aussi Et il y a un jouet qui arrive Regardez bien la plaque Pourquoi je dis ça One push S Roadster Et oui Ce n'est pas une S Désolé Mais elle était très belle Flying Spur Tesla Model Y Je n'en ai jamais filmé Jusqu'à présent Petit Abarth RS6 même La journée Porsche Continue GT3 RS Turquoise Et ça c'est une phase 2 Contrairement à la Orange Très 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 sympa En tout cas je suis choqué Du nombre de Porsche aujourd'hui Sympa la M4 là Regardez la GT3 RS Elle est encore là bas Il y a une Turbo Là qui vient d'arriver TurboCab Attention FedEx Merci Ce n'était pas un placement De produit FedEx Voilà TurboS-Cab Donc une de plus Le convoi des deux voitures noires Là c'est quelque chose Regardez ça Sympa la config En V8 Et hop Ça enchaîne Ça enchaîne MJ GTR Cab Vous savez quoi Aujourd'hui je vais vous filmer Vraiment toutes les Porsche Que je vois Bon pas vraiment Les Carreras basiques Ou quoi Mais dès que c'est Turbo Ou une Beltarga Ou GT2 RS Je les filme toutes Parce qu'il y en a tellement Là Enfin j'en ai déjà filmé tellement Que ça fera peut-être Une petite journée Porsche Alors lui c'est pas mal A mon avis Il avait la plaque autocollant Mais c'est pas passé Au prix de la police Il a remis l'autre au milieu Mais il a pas enlevé la deuxième En mode Voilà vous voulez que j'ai une plaque Je mets les deux Tant pis pour vous Je sais pas J'ai jamais vu ça Il avait deux plaques sur l'avant C'est assez drôle L'Orque Par contre c'est pas les plus belles jantes Ah une Porsche encore Turbo Allez Tant qu'à faire Ah mais c'est celle qui est abîmée Que j'ai vue tout à l'heure Ok ça compte pas On voit sympa SVR Down Oh et en plus c'est celle qui a la Speedster Ok Celle-ci je la filme pour la plaque 911 C'est une 911 Donc c'est stylé Là lui pour ses jantes Brabus Il y a juste les jantes Brabus Mais très très sympa quand même Et la 65 AMG Allez une deux Et deux deux Voici la belle orange Allez c'est reparti pour le défilé mon gars Ça faisait longtemps Minimook Bentayga Macan Rolls Royce Qu'est-ce qu'on a encore qui arrive ? X5 Bon ça reste très sympa Là il y a un autre Bentayga Il y a une Tesla Il y a un peu de couleur qui arrive Avec une 458 Aperta Un peu de bruit même Oh je suis choqué les amis Chiron Il y a plein de gens qui marchent devant moi Je suis en plein milieu de la route pour vous la filmer Mais ça vaut le coup C'est une Bugatti Chiron Ça faisait longtemps Il tourne lui Ok Ohlala Chiron Camaro R8 V10 Panamera GTS Et j'étais en plein sur la route Parce qu'il y avait plein de monde qui montait à pied comme par hasard Donc j'ai dû me mettre sur la route DBS Superleggera Ah mais la Chiron rouge carbone Je ne sais pas si vous l'avez remarqué Elle n'est pas restée longtemps devant moi Je n'ai pas trop pu la détailler Mais ce n'est pas une nouvelle Chiron Je l'avais déjà vue Revue et re-revue Pour anecdote C'était même la première Bugatti Chiron Livrée à Monaco à l'époque Je ne sais plus il y a combien d'années Et j'avais été la première personne à la voir Genre j'étais là le jour où elle a été livrée Au péage de Monaco Je peux même vous recaler une petite photo Je l'avais vue vraiment au péage Le jour où le propriétaire l'a reçu C'était la première livrée J'étais vraiment très très chanceux ce jour là Donc ça fait toujours plaisir de la recroiser dans Monaco Très belle Rolls J'ai aperçu une Porsche descendre un peu plus au fond Je ne sais pas si c'est celle que j'ai vue tout à l'heure Il y a moyen Je ne sais plus en fait Je ne me rappelle plus si c'est celle que j'ai vue tout à l'heure Mais il y a moyen Parce que ce serait exactement la même config Encore une Porsche Taycan Cross Turismo J'aime bien les jantes Toute nouvelle celle-ci Lui il est poursuivé par la SVG Regardez ça la bête La bête tu vois comme elle est large et plate C'était sympa ça Petit Axel et un petit coup de raves Donc lui il a une plaque sympa Pour un Range Rover RR Et non Rolls Royce Et il y a la SVG Ici Roadster Détail jaune Tout comme sur sa moto Même sa veste elle est jaune Cette intérieure elle est quand même assez exotique cette configuration Aventador S ce coup-ci Elle est incroyable celle-ci Franchement l'aileron il lui va bien Je crois que c'est du Novitec En cold start-up Elle fait un de ses bruits Ah voilà ça y est ça vient de se calmer Configure sympa avec cette intérieure Regardez je vous filme encore une Porsche Mais je la filme surtout pour la plaque Si la Smart veut bien décaler Non ok je sais pas Oui merci Regardez la plaque Toute petite plaque Peut-être qu'il s'appelle Jean-Paul En tout cas elle est clean Je vous filme même cette carrière là Gris souris GTS J'aime bien les versions GTS Voilà Super Sport Ça fait toujours plaisir à revoir Ben le Super Sport bien sûr Pas la Bugatti dommage Après la S65 V12 de tout à l'heure On a le G V12 Biturbo G65 AMG Oh les deux l'anons en mat avec le Urus C'est sympa Deux V12 Deux 4x4 V12 tiens Et une RS4 Regardez ils sont en train de shooter un volant De voiture de courge Genre un volant de Formule 1 Oula mais dès que je filme ça y est Il y a plein de voitures qui passent Voilà un volant de voiture de course Peut-être de Formule 1 Je sais pas ils se sont arrêtés là A l'arrache avec la voiture de location Ils font des photos dans l'épingle Je sais pas c'est pour qui quoi comment Mais euh Voilà vous l'avez vu Oh j'étais pas pris Disons toi je l'avais pas vu cette 918 Jante HRE Voilà la couleur sur cette TACAN Bon comme par hasard il y a le bus Mais regardez la plaque de cette Bentley C'est un corps diplomatique du Liberia En plus de ça il accélère Je sais pas si vous avez entendu La pare-brise teintée Franchement c'est n'importe quoi cette voiture F8 Normat Pas un bruit hein Hop 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 de retour place du casino Il y a l'ancienne Audi RS6 de GMK Ça fait bizarre de la revoir En fait j'ai bugué en arrivant Mais je me suis souvenu qu'il l'avait vendu Pas trop changé de configuration Toujours le Normat satiné Avec les étriers violets Il y a les petites écritures ici là TAC Et TAC violets aussi On va la voir comme elle est basse Ok là bas il y a la GT3 ici Et la pista La GT3 il part D'ailleurs la fenêtre La porte est ouverte Donc voilà Là bas il y a la pista qui va bouger Elle vient d'être bipée Donc ça c'est pour l'ancienne RS6 Franchement je kiffez Je sais pas si vous préférez l'ancienne ou la nouvelle Mais l'ancienne c'est quelque chose Ah non il va pas la démarrer la pista On va s'approcher Là il y a un chien qui vit sa meilleure vie actuellement En place du casino Alors voilà il y a la GT3 et la pista Les deux vont bouger j'ai l'impression Ok Dites moi en commentaire si vous connaissez le nom de cette voiture Oh le gabarit Elle est hyper impressionnante Et hyper belle quand même aussi Faut le dire Ah non il va au parking souterrain avec ça Y'a rien qui va Le gèbre bus cab fou Il y a une alarme qui s'est déclenchée chez les voitures et du casino Je vois ça sur une Lexus Et à noter qu'ils ont mis des lumières ici Je sais pas si je l'avais déjà filmé ça Comme ça de nuit pas de risque de tomber dans l'eau A mon avis des gens n'avaient pas vu de nuit la fontaine C'est vrai que là vous marchez comme ça Vous voyez pas forcément que c'est de l'eau Hop 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 Ça faisait longtemps que j'avais pas spoté une SF90 Beau rouge Mode électrique Pac assez tôt Il fait demi-tour Ah non il va à l'eau Hop oh oh La mise au point s'il te plaît Bah il va tourner à l'hôtel J'ai acheté ma vidéo du jour avec mon pull Monarch N'oubliez pas si ça vous intéresse le site internet est juste en dessous Si ça vous a plu pouce bleu Commentaire Et on se retrouvera très prochainement Soit à Monaco soit à Paris Soit les deux A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz